Le push service de Weblow et un certain nombre de décisions de l'administration fédérale. Cette banque de données est évolutive, en ceci qu'elle va contenir à terme l'ensemble de la jurisprudence fédérale en ligne, l'ensemble de la jurisprudence cantonale en ligne et une grande partie des décisions fédérables disponibles sur le Web dans une même banque de données. Lorsque vous arrivez sur le push service de Weblow, vous avez la première fenêtre qui est ainsi, push service entscheide, évidemment en allemand, que vous pouvez aussi transformer dans une version française, et de cette manière-ci vous avez le push service des arrêts. Ce push service des arrêts peut être accessible sur Internet directement en inscrivant l'adresse push service Weblow sur Google ou bien push service en un mot .ch et vous arrivez directement sur le lien en question. Sur votre gauche, vous constatez un petit menu qui vous donne un certain nombre d'informations habituelles. Au milieu, vous avez le menu complet du contenu de la jurisprudence suisse disponible actuellement sur le push service. et sur votre droite, vous avez les premiers commentaires de jurisprudence numérique et les publications prévues aux ATF, c'est-à-dire dans l'écrémage que les juges des tribunaux fédéraux à Lausanne et à Lucerne font de leur jurisprudence. Ceci pour la première page, je vous fais défiler la page jusqu'à la fin et vous constatez aussi que nous avons dans le push service accès à un certain nombre de contributions de blogueurs qui sont reliées avec les commentaires de jurisprudence numérique CJN qui est un autre produit développé par Weblow et qui permet aussi de faire un certain nombre de recherches sur des commentaires de jurisprudence. Ces commentaires de jurisprudence sont accessibles aussi dans le push service des arrêts. Une fois que vous êtes sur cette page-ci, vous pouvez vous loguer avec votre profil habituel, ce que je fais devant vous. La fenêtre a évidemment changé et vous vous trouvez désormais à l'intérieur du push service. Vous constatez sur votre gauche que figure un calendrier qui vous donne la date d'aujourd'hui et les dernières parutions sur les différents sites dans lesquels le robot recherche les nouvelles jurisprudences. Ici, on constate des nouvelles jurisprudences du tribunal fédéral. Ici, au milieu. Sur votre gauche, toujours, on a les derniers commentaires de jurisprudence numérique qui viennent de paraître et puis, sur votre droite, vous avez différentes petites icônes qui permettent de savoir, en résumé, pour la première, avec le point d'interrogation, ce que contient l'arrêt en question. Vous pouvez classer cet arrêt. Je vous montrerai comment le faire dans un deuxième stade. Vous pouvez aussi créer des notes internes. Vous pouvez décharger cet arrêt en format PDF et vous pouvez aussi, pour des personnes qui le désirent, faire des commentaires de jurisprudence. Pour cela, prenez contact avec les responsables des commentaires de jurisprudence numériques chez Weblo qui vous feront plaisir de vous intégrer dans une des rédactions faisant des commentaires de jurisprudence. Je vous parlais de mes commentaires. Vous pouvez ici, tout à fait, choisir un arrêt qui vous paraît important et le conserver. Je répète, ici, vous pouvez tout à fait faire une note que vous serez le seul à pouvoir visualiser. Et ensuite, ce que je conseille, c'est de pouvoir mettre les arrêts importants dans un répertoire que vous retrouvez ici, sous mes arrêts. Et vous pouvez constater ici que l'arrêt que vous avez choisi a été mis sous mes arrêts. Si cet arrêt n'est plus important pour vous, il suffit d'enlever, enfin, de recliquer sur la petite icône en forme de petite disquette informatique pour ceux qui connaissent encore cela. Et l'arrêt en question va disparaître. Je profite de l'occasion d'être sur mes arrêts pour vous montrer un arrêt qui a ici été commenté. Chaque arrêt qui a été commenté a une petite bulle, ici, sur votre droite. Cette petite bulle, vous pouvez cliquer dessus et ça vous donne accès directement aux commentaires de l'arrêt que vous pouvez visualiser. Je reviens sur la précédente fenêtre. Nous avons vu le calendrier. Nous avons vu mes arrêts dans lesquels peuvent se trouver les arrêts que vous avez choisis. Dans Publications, je saute recherche, nous allons y revenir tout à l'heure. Dans Publications, vous avez l'ensemble des commentaires de jurisprudence issus des CJN, en allemand, DRSK. Ces CJN sont des commentaires d'arrêt, ce que nous avons vu tout à l'heure. Ils apparaissent à côté des arrêts avec une petite bulle, comme dans une bande dessinée. Et ces commentaires d'arrêt sont soit issus des différentes rédactions que Weblo a mises sur pied avec toute une série de professeurs, d'assistants et de spécialistes dans différents domaines du droit, en allemand et en français, et aussi des commentaires issus des différents blogs spécialisés dans différents domaines du droit. On peut tout à fait conclure un abonnement séparé qui n'est pas le même que celui de Push Service si on ne veut avoir que les commentaires de jurisprudence numérique sans consulter la jurisprudence. Nous avons vu mes arrêts, nous verrons tout à l'heure mes profils et définitions du profil. Dans les réglages, chose importante, on peut tout à fait changer la langue d'utilisation du site. C'est très important car ça permet d'avoir ensuite accès à des mots-clés qui ne sont pas sinon utilisables dans sa propre langue. Je m'explique autrement. Admettons que j'ai un mot-clé qui m'est difficile de traduire dans ma propre langue alors que je le connais bien en allemand. je vais dans mes paramètres, je vais dans la version allemande, j'enregistre, je retourne au service, Zurück zum Dienst, et je vois apparaître la fenêtre en version alémanique. Quand je vais dans ZUR, cette fois, recherche, je peux commencer d'écrire un mot en allemand et le robot va me permettre de trouver les mots en allemand qui sont issus du Thésaurus, du tribunal fédéral. Ces mots en allemand sont parfois difficiles à traduire en français, donc on a intérêt parfois à travailler en allemand plutôt que dans sa langue maternelle, pour les francophones bien sûr. Là, je mets un exemple bidon pour que vous voyez ce que ça donne et vous pouvez ensuite trouver les informations en appuyant sur ZUR. Et on voit que dans ce cas présent, on a pu trouver à la fois le mot en allemand qui était suggéré et les différentes traductions dans les langues nationales, y compris en anglais, le Thésaurus du tribunal fédéral n'a pas été conçu en rétoromange. Si ensuite on veut revenir dans sa propre langue, ce qui me sera utile évidemment pour la suite de cet exposé, on peut retourner dans Einstellungen et puis on va dans Sprache und weitere Einstellungen, on met sa propre langue, on sauve, speichern et on retourne au service. La fenêtre qui s'est ouverte est de nouveau une fenêtre en français. Cœur de la recherche dans le push service des arrêts, cœur de cette banque de données, la recherche. La recherche dans les arrêts peut se faire de manière très mobile, très différente et elle est extrêmement précise. Je m'explique. Elle est basée sur les mots-clés du Thésaurus du tribunal fédéral. Alors, par exemple, je cherche des informations sur le droit des étrangers. Je vais écrire droit. J'ai toute une série d'informations qui apparaissent en dessous. Donc, je vais mettre un underscore, un souligné pour avoir la suite des informations. Droit des, un deuxième underscore et étrangers. Mais on voit que ça a commencé déjà d'apparaître. Voilà. Droit des étrangers. L'orthographe est très importante. Vous avez vu que j'avais mis, j'avais commencé d'écrire le E accent aigu et qu'il est arrivé avec le Oumlaut. Il s'agit de faire attention à la manière dont on écrit. Vous avez droit des étrangers qui apparaît et vous avez la possibilité évidemment de combiner les mots-clés. À ce titre, pour faire des opérations extrêmement complexes, vous pouvez aller dans l'aide qui est l'avant-dernier bouton sur votre droite avant la déconnexion et dans l'aide, vous obtiendrez toute une série d'informations pour pouvoir faire des recherches complexes. Ici, on peut tout à fait combiner droit des étrangers et par exemple droit d'asile. Cette combinaison va vous donner en réalité un résultat qui comprendra à la fois l'ensemble des arrêts qui parlent de droit des étrangers et l'ensemble des arrêts qui parlent des droits d'asile. Donc, vous aurez droit des étrangers ou droit d'asile si l'on utilise les diagrammes de Venn, les fameuses patates. Si on ne veut avoir que les arrêts qui contiennent les termes droit des étrangers, y compris le terme droit d'asile, il s'agira de mettre un plus devant les deux occurrences pour pouvoir n'avoir que cette recherche restrictive. Ensuite, on peut tout à fait combiner cette recherche-là. Donc là, le résultat de la recherche sera le suivant. Voilà. On voit qu'il y a une combinaison en réalité dans les trois langues nationales. donc on a un nombre considérable d'arrêts qui apparaissent ici. On peut tout à fait ne pas être content de la recherche en question et vouloir la modifier. On peut tout à fait la restreindre aussi en utilisant des recherches par norme. Il est bien évident qu'on peut aussi ne faire qu'une recherche par norme sans utiliser des mots-clés. Pour le cas de figure présent, j'utilise l'ensemble des informations à disposition. Donc, je vais chercher la loi sur les étrangers et la loi d'asile. Ici, j'ai la loi sur les étrangers, pardon, la loi d'asile. Je la trouve ici dans mon ascenseur. Parfois, il faut être un tout petit peu patient pour retrouver les informations. Je peux sélectionner des articles dans la LASI. Alors, c'est là que je disais qu'il faut être un tout petit peu patient. Admettons l'article 1. Je peux tout à fait aussi sélectionner des... Je peux aussi tout à fait sélectionner des alinéas sous les articles, donc d'avoir quelque chose, un résultat beaucoup plus précis. Et puis, je peux, en réalité, aussi sélectionner une deuxième loi. ici, par exemple, la lettre, c'est-à-dire la loi fédérale sur les étrangers, cette fois-ci. Et je trouve aussi, en cliquant sur la sélection d'articles, l'ensemble des articles de la lettre. Et je peux choisir, évidemment, grâce à l'ascenseur, les différents articles de la lettre, y compris, par exemple, un seul alinéa. De la même manière qu'on a pu restreindre la recherche sur le droit des étrangers qui comprend l'ensemble des arrêts sur le droit d'asile, donc en ayant un terme restrictif, et on peut tout à fait faire une recherche d'une norme en utilisant uniquement, en utilisant de la même manière les termes plus pour pouvoir avoir une recherche comprenant l'ensemble des articles de la lasie et l'ensemble des articles de la lettre, mais de manière restrictive, donc ce serait l'intersection des deux diagrammes de veines. Donc, si je résume dans ce que nous avons ici, nous avons l'ensemble des arrêts concernant le droit des étrangers et qui comprennent aussi le terme droit d'asile, et puis nous avons en même temps l'ensemble des arrêts comprenant l'article 1 et l'article 2 alinéa 1 de la lasie et l'article 48 alinéa 1 de la lettre. Il s'agit, dans le cas présent, d'une recherche qui serait, pour la partie recherche des normes, une recherche assez globale. Je peux tout à fait la restreindre de la manière suivante en rajoutant le plus ici. Dans ce cas-là, on aura vraiment une recherche beaucoup plus restrictive que la recherche précédente. Une recherche par mot-clé comprenant une recherche par norme sera par défaut une recherche restrictive avec plus, c'est-à-dire une intersection des diagrammes de veine. Voyons si cette recherche donne un résultat. Je ne trouve pas de résultat dans le cas présent, probablement parce que ma recherche est trop précise. Je peux, dans ce cas-là, modifier la recherche. Et je peux, dans ce cas-là, peut-être, éliminer ce plus ici pour voir si cela va me donner des résultats plus convaincants. Je trouve des résultats. J'en trouve un nombre considérable encore, 1472. Cette recherche, dans le cas présent, ne me convient pas parce qu'elle est beaucoup trop générale. Je peux tout à fait la restreindre, par exemple, en la limitant aux arrêts de la Cour européenne des droits. des droits de l'homme, par exemple, mais qui ne concerne que la Suisse. Il ne s'agit pas de l'ensemble de UDOC, donc de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il s'agit uniquement des arrêts concernant la Suisse. Je peux aussi limiter ma recherche, par exemple, par les arrêts du tribunal administratif fédéral et prendre que les arrêts pertinents depuis 2017. Je peux prendre aussi que les arrêts de référence ou un ensemble des deux. Ici, j'aurais choisi un ensemble des deux. J'ai fait ma recherche et je trouve huit arrêts dans ce cas précis. donc là, il semble qu'on ait des informations beaucoup plus précises. Dans ce cas-là, une fois que ma recherche a donné les résultats qui sont convaincants pour moi, je peux enregistrer le profil. Je clique donc sur Enregistrer le profil. Je retrouve des informations que j'ai déjà inscrites. Je vais donner un nom à ce profil. Par exemple, Asile et étranger, toujours trouver un terme qui soit très utile pour pouvoir ensuite retrouver le profil dans l'ensemble des profils qui seront enregistrés. Je peux être informé tous les jours des nouveaux arrêts qui paraîtront comprenant la recherche que j'ai trouvés intéressantes. Je vais recevoir ces informations par e-mail, soit tous les jours, soit allant jusqu'à une fois par semaine, ou bien je peux désirer ne pas recevoir ces e-mails, mais dans ce cas-là, j'enlève une des qualités principales du push service qui est justement de permettre de recevoir des nouvelles chaque fois qu'on en a besoin sur des sujets privilégiés d'une recherche. Donc là, pour l'exemple, je vais vouloir être informé tous les jours de ces nouvelles, des nouveaux arrêts qui vont paraître et puis je peux vouloir ne recevoir que trois arrêts, je peux aller jusqu'à dix arrêts. il est bien évident qu'en allant faire une nouvelle recherche dans le push service, on peut trouver l'ensemble des arrêts parus, mais que seuls dix arrêts au maximum vont être envoyés par e-mail. Une fois que la recherche est au complet, je peux la sauver. Ici, pour aller tout au bout de la sauvegarde, je conseille un CTRL-END en cliquant une première fois sur le document. Là, le CTRL-END ne fonctionne pas, donc je vais devoir aller au bout du document car petit bug du logiciel enregistré est ici tout au bout. Une fois cet enregistrement fait, le système donne encore les informations résumant la manière dont la recherche a été faite. Je peux retrouver cette recherche en allant dans mes profils. Le tout premier profil apparaît ici, Asile étranger. Comme j'ai fait toute une série de recherches pour différents clients, j'ai évidemment un nombre considérable de profils, d'où l'importance de bien nommer le profil en question pour pouvoir le retrouver ensuite. Je peux ici modifier le profil en question, je peux l'éliminer s'il ne m'intéresse plus, je peux en voir les différents détails, voilà, c'est un petit résumé de la recherche et je peux directement faire une recherche sur ce profil pour retrouver les nouveaux arrêts qui paraîtraient, y compris les anciens arrêts qui ont paru. Donc ce sera l'ensemble des différentes informations qui existent sur cette recherche qui apparaîtront en faisant cette recherche. Dans le cas présent, je vais simplement effacer ce profil qui ne m'est pas utile, une dernière confirmation demandée par le système et le profil est éliminé. On voit que dès qu'un profil a rendu des résultats, il l'indique ici, alors on peut de cette manière-là aller voir, par exemple, pour les bitcoins, quel est l'arrêt en question. On voit qu'il s'agit d'un arrêt du canton de Zurich et on voit quels sont les mots-clés qui ont été retenus. Ici, le terme d'âge que j'avais mis pour retrouver des informations, mais qui n'a pas l'air tout à fait de correspondre à la recherche que je voulais avoir au départ. je peux donc retourner d'ensuite dans les profils en question. Par exemple, on a l'élan sous mes profils. De nouveau, ce qui est assez simple. Et puis, je pourrais tout à fait décider de modifier la recherche en question, ce qui me permet de voir comment je l'ai conçu. Eh bien oui, là, j'avais mis le terme d'âge qui est bien sorti dans le cas présent. Je n'avais par contre pas mis de recherche de mots-clés. Chose intéressante, on voit ici que j'avais fait une recherche sur les différents tribunaux fédéraux, mais que j'avais exclu un certain nombre d'autres tribunaux. Par exemple, les arrêts bernois, ballois, fribourgeois, je ne vois, n'apparaissent pas. Il est aussi tout à fait possible qu'ils n'apparaissent pas parce qu'ils ont été chargés ensuite dans le système. Donc, méfiez-vous. Si vous avez fait des profils à un certain moment et que vous voulez être sûr que ces profils comprennent l'ensemble de la jurisprudence chargée dans le système, faites en sorte que ces profils soient mis à jour régulièrement. Vérifiez vos profils pour être certains qu'ils correspondent toujours aux recherches dont vous avez besoin. Donc ici, typiquement, si je veux avoir quelque chose de plus général, je devrais inclure les arrêts bernois, ballois, fribourgeois, genevois, d'Opvalde, peut-être les différentes décisions, il s'agit de décisions et non pas d'arrêts, de décisions concernant la concurrence, les tribunaux singalois, les tribunaux schvizzois et puis les arrêts officiels du canton de Schvitz, les tribunaux vaudois aussi et puis Zoug, les arrêts officiels du canton de Zoug. Donc, on a ici l'ensemble du menu des différents arrêts fédéraux et cantonaux. il y a aussi le tribunal des brevets. On peut aussi voir ces différents menus de cette manière-là ici si on veut faire une limitation de recherche par grand domaine. Ici, vous avez la limitation par les différentes entités qui contiennent des arrêts et là, vous avez des possibilités de limiter la recherche par différents sujets. Par exemple, ici, pour l'Argovie, vous avez les différents domaines du droit et vous pouvez aussi chercher extrêmement précisément par rapport à une unité qui a rendu un arrêt de manière précise. Si je reviens à ma définition des profils, si je vais plus loin pour trouver ce que veut dire définition de profil, il s'agit simplement d'un masque libre dans lequel vous pouvez commencer de préparer un profil mais pour cela, il faut être sûr de votre choix, c'est-à-dire il faut être sûr que la recherche que vous voulez effectuer corresponde bien au résultat que vous voulez obtenir, parce que là, il n'y a pas de test possible, ce qui est toujours possible par la recherche, là, vous êtes sûr directement du résultat que vous voulez obtenir. On peut tout à fait faire sur le push service des arrêts une recherche directement en créant un profil. autrement dit, en allant sur définition du profil, on trouve exactement le même masque de recherche que dans recherche, à ceci près qu'au moment où l'on aura terminé de préparer ce profil, il sera enregistré et il permettra de retrouver des informations via un email. il s'agit de donner un nom important à ce profil pour pouvoir le retrouver dans un deuxième temps car au bout d'un moment les profils vont s'accumuler. Autrement dit, les veilles documentaires juridiques vont s'accumuler. Donc, on peut ici rechercher, on peut mettre ici un nom de profil que je vais appeler test dans le cas présent pour lui donner toute son d'importance. Les informations peuvent être reçues par email tous les jours jusqu'à une fois par semaine ou bien pas de notification si on veut simplement conserver la recherche comme memento mais qu'on ne veut pas être envahi d'email. C'est tout à fait possible aussi. Seulement, avec cela, évidemment, on a simplement un logiciel qui permet de faire des recherches mais qui n'utilise pas tous les potentiels du push-service puisqu'il ne permet pas de recevoir des alertes sur son email. Pour la bonne forme ici, je vais vouloir recevoir des informations tous les jours. Je veux recevoir des informations uniquement sur un article en particulier de la LASI. Je trouve la LASI dans le cas présent. Je vais rechercher les informations sur l'article 2 et l'article 2 alinéa 1 et cela sera uniquement mon terme de recherche. Ensuite, je veux limiter cette recherche sur les arrêts pertinents depuis 2017 et uniquement les arrêts de référence du Tribunal administratif fédéral de Saint-Gal sans avoir les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme sur ce sujet-là ni l'ensemble des autres arrêts. Par contre, je serais intéressé de recevoir des informations d'un certain nombre de cantons, par exemple le canton de Berne, la Cour administrative et peut-être aussi le canton de Saint-Gal et si on a pour le moment uniquement dans le canton de Saint-Gal les crémages faits par les juges du canton de Saint-Gal donc les arrêts de l'administration publique, on peut tout à fait éviter ce genre de choses si on veut des choses plus générales on peut tout à fait éliminer cela et prendre l'ensemble des arrêts du canton de Saint-Gal qui sont aussi disponibles ici et puis l'ensemble des arrêts du canton de Berne qui sont disponibles ici dans ce cas-là ce sera l'ensemble des arrêts qui apparaîtra et non pas un écrémage selon les domaines de recherche du droit une fois qu'on a fait cela on doit aller jusqu'au bout de la page tout en bas et enregistrer le profil dans ce cas-là j'ai fait une petite erreur donc là je ne pouvais pas faire une combinaison de la page de gauche et de la page de droite donc je vais devoir éliminer l'une des deux je recommence il ne veut pas conserver le profil en question donc je mets le fameux test je veux être informé tous les jours je veux les termes de la lasie voilà l'article 2 alinéa 1 je désire ensuite avoir des informations du tribunal administratif fédéral les arrêts pertinents les arrêts de référence je cherche à avoir ensuite des informations sur certains cantons uniquement le canton de Berne et dans le canton de Berne je ne veux pas la cour civile et pénale et puis par exemple le canton de Saint-Gal où je désire recevoir uniquement certaines informations d'un domaine par exemple la commission de recours administratif peut-être qu'il y a des arrêts concernant la lasie dans ce domaine là et c'est tout ce dont j'ai besoin j'enregistre le profil qui est enregistré je retrouve le profil en question dans mes profils voilà une fois le profil ne m'intéresse plus je peux tout à fait l'effacer en cliquant sur effacer je peux aussi tout à fait le modifier revoir les détails refaire une recherche ici je l'ai effacé pour la bonne cause dans les réglages nous avons déjà vu l'aide je vous la montre un petit peu il y a toute une série de pré-réponses qui sont qui ont été préparées ces pré-réponses sont mis à jour régulièrement et permettent de faire toute une série de recherches beaucoup plus précises avec un certain nombre d'exemples qui sont donnés et qui fonctionnent bien ils ont été testés à l'interne ne pas oublier évidemment de vous déconnecter une fois que vous avez fini de travailler mais vous pouvez tout à fait évidemment rester connecté sans problème le logiciel vous redemandera de vous connecter la prochaine fois que vous ouvrirez votre ordinateur avec le logiciel de navigation sur internet et votre profil voilà si vous avez des questions par rapport à cette présentation vous pouvez toujours m'atteindre en m'envoyant un e-mail à jean.perenoud p-e-2-r-e-n-o-u-d at weblo.ch w-e-b-l-a-w.ch vous pouvez aussi envoyer un message à info at weblo.ch si je ne réponds pas directement à vos demandes j'espère que cette formation vous a été utile ou que cette présentation vous a été utile et je vous souhaite beaucoup de plaisir à son utilisation merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention et je vous souhaite j'ai mis à la tête à terます le temps à bien bien pour sauter je vais